Je m'en souviendrai toute ma vie de ce jour où je me suis réveillée avec cette mare de sang dans mon lit. C'était horrible, quoi. Et puis elle m'a dit, bah, voilà, c'était rien que t'es devenue une femme et tout. J'étais là, oh, l'angoisse. Elle a responsabilité, quoi. Je me souviens que j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Quand je voyais avec Caillot, là, ou dans la toilette parfois aussi, et je me disais, mais merde, j'ai perdu un morceau de mon utérus. En cours de dessin, je me suis levée par la toilette et j'avais un pantalon blanc. La tâche, quoi, donc t'enlèves le pull du nez autour de la taille. Enfin, le truc trop chiant à faire, mais bon. Et après, tout le monde te regarde trop bizarrement parce que c'est plus du tout à la mode de mettre le pull autour de la taille. Et je me rappelle que moi, j'ai mis très, très longtemps avant de mettre un tampon parce que je trouvais ça... Je crois que j'avais peur que ça reste coincé dedans et de pas pouvoir le retirer. Je suis vraiment passée pour la prude qui voulait pas mettre de tampon. Donc, par exemple, quand on avait un truc de piscine avec les copains l'été, c'était non, non, mais moi, je vais pas nager. Je me suis vraiment bien installée dans la salle de bain avec le mode d'emploi. J'ai tout lu de A à Z puisque je voulais pas rater mon coup. Et d'ailleurs, dans le mode d'emploi, ils disent, voilà, mettez votre pied sur la baignoire, etc. Et cette position qu'ils t'expliquent dans le mode d'emploi, vas-y pour la reproduire dans la vie de tous les jours, c'est de cromper aux toilettes, dans un bar ou quoi. Qui a dessiné cette image ? C'est sûrement un homme ou quelqu'un qui ne fait pas ça parce que... C'est un sujet, je pense, intéressant, c'est le fait que les tampons soient taxés comme un produit luxe. Alors ça, ça m'a fait, mais... Parce que bon, ça, c'est quand même la meilleure de toutes les blagues de se dire que c'est un luxe qu'on se paye d'avoir ça par mois. J'ai essayé la cup, mais la cup, avec mon flux, ça déborde, du coup, ça marche pas. C'est un peu une catastrophe, je sais pas l'utiliser, enfin bon. Du coup, maintenant, j'essaie de faire le free-flu, là, où tu retiens tes règles, puis tu les élimines juste aux toilettes. Tu contractes ton périnée, et puis au bout d'un moment, je crois que ça devient inconscient. Bon, par contre, ouais, ça m'est déjà arrivé une fois sur le chemin de la rue des Tongues pour rentrer, où ça a été un peu trop tard, tu vois, et du coup, après, une fois que ça lâche, quand t'as un flux important, ça a quand même une grosse quantité qui coule, quoi. Mais non ! C'est une question de muscler son périnée. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, tu dois avoir un périnée en béton, déjà. Peut-être qu'on nous a appris à faire ça pour pipi et pour caca, et peut-être qu'on nous a pas appris à faire ça pour nos règles. Moi, les trucs où on me dit, les filles sont chiantes parce qu'elles ont leurs règles, ou ma femme, elle me casse les règles, elle me casse les pieds. Moi, jamais, 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 la seule chose, c'est la fatigue. Jamais j'ai été différente, où je me suis sentie plus triste, ou plus énervée, plus agacée. Enfin, je suis déjà quelqu'un d'émotif à la base, mais je suis un peu le stéréotype qui, pendant ces règles, c'est les gens qui rient, les gens qui pleurent, ou tu pètes un cap pour pas grand-chose. Une semaine avant mes règles, je commence à crever de faim et à devenir insupportable. Je parle avec mon mec et tout, et puis un moment, il va dire quelque chose, ou il va me faire une remarque qui me plaît pas forcément, genre... Tu peux ranger le couteau, là, du Nutella, là, ou que t'allais te laissé en plein milieu de la cuisine ? Et je me disais, putain, mais ça va, tu me parles pas comme ça, mais c'est bon, tu vas te calmer ! Un autre truc, par contre, qui est très corporel, c'est que moi, j'ai mon ventre hyper gonflé. Ça, c'est chiant ! C'était très, très douloureux au début. Donc, du coup, je me rappelle qu'il y a des jours où j'allais pas à l'école, tellement que ça faisait mal au ventre. Si, il y a des moments où j'ai des cycles hyper forts, et je vais avoir des seins énormes. Alors ça, c'est quand même génial ! Quand c'est fini, là, c'est comme un peu l'idée de la nouvelle lune, là, comme ça... Voilà, on a tout bien nettoyé, tout est propre, hop, je suis un peu plus énergique... Mais peut-être qu'effectivement, le point positif, quand même, de tout ça, c'est que déjà, le ventre est dégonflé, hein ? Déjà, ça, c'est bien ! Et qu'effectivement, aussi, à chaque fois, on se dit, bon, je suis pas enceinte. Quoique, moi, je lis quand même pas mal d'articles et tout, et il y a le truc, ouais, tu peux quand même être enceinte et avoir tes règles. C'est des cas qui sont rares, mais qui existent quand même. Et alors, moi, je me dis toujours, ouais, mais bon, on sait jamais, quoi, tu vois ? Je l'ai, c'est bien, mais peut-être que j'ai deux trucs, quoi, tu vois ? J'ai une copine qui a eu un rapport en étant réglée et qui avait, en fait, laissé son tampon et qui s'en était pas rendu compte. Ben, le lendemain, urgence. J'ai eu plus ou moins ça aussi. Moi, c'est un gars qui me touchait, complètement oublé mon tampon. Et puis, c'est... Et genre, après, quand on est fini, je fais... Merde ! Et je voyais plus l'accord. Pendant des années, je le faisais pas pendant mes règles. C'était vraiment le gros tabou. C'était une semaine par mois, on faisait rien du tout. Et puis, j'ai eu un mec qui s'en foutait, mais complètement. Et un jour, on était dans le lit. J'ai fait, non, mais c'est pas possible, j'ai mes règles. Il me regarde, il fait, ben, et alors ? Ça te dérange ? Parce que moi, je m'en fous. Je me dis, ah bon ? Ça te dérange pas ? Genre, dans ma tête, ça devait forcément déranger le mec. Moi, je ne pourrais pas, quoi. Je pourrais pas, je trouve ça trop... Tu m'aimes, c'est rien que l'idée d'avoir des tâches de sang dans son lit ou dans mon lit, après, enfin... Puis bon, lui aussi, il va ressortir avec son zizi, ça va être plein de rouge, donc c'est pas... Et dès que c'est terminé, bon, maintenant, ça va, je me suis un peu détendue, mais à l'époque, c'était OK, ferme les yeux, retire-toi ! Et je fonçais chercher des trucs, et en fait, c'est moi qui le nettoyais. Et du coup, les mecs adoraient ça, ils disaient, ah, j'ai ma petite gueule, je suis impersonnelle. Ouais, mon mari, c'est assez... Alors, bizarrement, ça ne lui dérange pas du tout de faire l'amour quand j'ai mes règles, genre douche, un truc comme ça. Mais par contre, lui, il peut pas voir. Donc, il peut pas voir un tampon plein de sang, il peut pas... Mais rien, il aime pas. Il me dit, c'est une partie... C'est comme l'épilation. Pareil, ça, il me dit, c'est un truc qui te regarde, moi, j'ai pas besoin de voir ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je vais chez mon mec et que je suis réglé, c'est toujours genre le papier, je le mets dans le fond de la poubelle pour pas qu'il le voit, quoi. Tu sais, t'emballes tout dans du papier toilette, tu fais ce truc, ou... C'est clair. C'est le petit boulin de papier toilette. J'avais ce problème-là à mon bureau. Avant, j'étais qu'avec des mecs. Je me disais, OK, si quelqu'un ouvre la poubelle, je suis grillée, c'est deux fils, moi. C'est comme quand tu dois demander un tampon à une copine et tu crois que c'est discret, tu vois, tic-tac, elle arrive et comme... Comme ça, t'as les mains qui se... Je crois que c'était un vol Ryanair et du coup, j'avais genre mes serviettes et mes tampons dans ma petite valise. Tu sais, ils ouvrent pour fouiller et tu vois le mec qui regarde. Donc vraiment, il a fait, on va poser ça un peu caché. J'étais là, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Avant, quand j'allais acheter des tampons ou des serviettes, j'étais super gênée. Maintenant, c'est non, je ne vois pas pour quelles raisons je devrais être gênée alors que justement, je vais me mettre propre, entre guillemets. Je vais prendre soin de moi et tout le monde est là et tout le monde sait ce que c'est et c'est grâce à ça d'ailleurs que tout le monde est là. Moi, j'avoue que parfois, ça me gêne encore quand je suis à la caisse et que je me rends compte que je me tape le seul mec qui est dispo et que c'est lui qui doit faire passer mes articles. C'est un peu comme quand tu es gamin et que tu vas acheter des capotes pour la première fois. Nous aussi, au final, on en fait un peu un tabou maintenant alors que ça ne devrait pas. Moi, je me traînerais bien avec ma boîte de tampons dans la rue si je n'ai pas de sacs, par exemple. Mais je n'oserais pas le faire de peur de la réaction des gens. Nous, on n'est pas dégoûté parce qu'on sait ce que c'est, on sait que c'est propre. Oui, c'est ça. Oui, à mon avis, ils ont que la moitié des infos. S'ils avaient toute l'info, ils ne trouveraient peut-être pas ça dégueu non plus. Je n'ai pas l'impression que ma amant avec mon frère, elle a eu des conversations sur les règles parce que ça ne le concernait pas. Mais pourquoi pas, au final ? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Finalement, pourquoi est-ce qu'il faudrait plus en parler à une fille qu'à un gars ? Bon, une fille, parce que c'est à elle que ça va arriver, mais un gars, si un jour, il se met avec une fille ? Ce serait peut-être bien qu'il soit au courant parce que s'il s'attend à un liquide bleu... C'est un souci, quoi. C'est ça.